Musique 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 Hello tout le monde Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un chit chat make up Puisque aujourd'hui nous sommes Dimanche 10 avril et En fait ça fait un an que j'ai créé ma chaîne Youtube Mardi ça fera un an que j'ai posté ma première vidéo Donc j'ai décidé de vous faire Un petit update, un petit peu discuter De tout ce qui s'est passé durant cette année Youtube Donc du coup je vais me maquiller avec vous, ça fait super longtemps Que j'ai pas fait de maquillage sur ma chaîne La seule chose que j'ai fait c'est ma skin care routine Et maintenant je vais mettre un petit peu de poudre Donc j'en ai plus trop beaucoup dans mon petit pot de poudre Mais je vais l'utiliser Avec mon petit pinceau comme d'habitude je vais Me tartiner le visage de poudre Et ensuite je ferai mes sourcils, enfin je vais vraiment faire ma routine Habituelle et on va discuter un petit peu Je vous ai dit ça fait un an Que j'ai créé ma chaîne Youtube Et je suis très très contente En fait de cette année parce que j'ai réussi A faire pas mal de choses Déjà j'ai réussi à poster une vidéo par semaine minimum Pendant un an complet Alors que faut savoir que quand j'ai ouvert ma chaîne Youtube J'étais en cours une semaine sur deux Et vous voyez je tournais pendant ma semaine de pause Deux vidéos, une pour la semaine de pause Et une pour la semaine d'après Le problème c'est que depuis septembre Et bien j'ai repris les cours avec les cours J'ai très peu de temps en fait Pour tourner des vidéos, j'ai très peu de temps pour faire des choses En fait du coup j'ai dû trouver un rythme Au début je me suis beaucoup avancée dans les vidéos On dirait que je mets trois tonnes de poudre Mais en fait c'est juste que j'essaye de bien étaler Pour pas que ça fasse trop bizarre Et là il y a plein de trucs qui sort Donc c'est que c'est pas bien étalé J'aime bien les vidéos maquillage Vous voyez mais ça fait un petit moment que j'en ai Quand j'en fais moins Et pour une raison très simple C'est qu'en fait j'ai déjà montré sur ma chaîne Toutes mes techniques de maquillage J'ai déjà montré comment je faisais mon liner J'ai déjà montré comment je faisais mon cut crease Au moins une centaine de fois Enfin je veux dire au bout d'un moment J'ai plus rien à montrer quoi Parce que je ne change pas de technique de maquillage Tous les quatre matins Du coup et bien c'est pour ça que j'ai réduit un petit peu Les vidéos maquillage Et du coup sur ma chaîne Bah il y a beaucoup moins de vidéos maquillage Donc là c'est un petit peu rouge C'est normal ça va finir par dérougir Donc je vais prendre mon petite base à paupières On va en mettre Voilà je sais pas encore quelle couleur je vais faire Je pense que je vais faire un petit truc nude Et je vais faire un cut crease avec un truc violet Pour aller avec mon petit haut Donc là je vais prendre mon petit beauty blender Et faire ça Et aller un petit peu la base tout simplement En ce moment je suis dans mon let's play sims Que j'essaie de poster à peu près une semaine sur deux Mais c'est vraiment très compliqué Parce que c'est un truc qui me prend énormément de temps à monter Donc voilà je compte sur les autres vidéos on va dire Pour pouvoir me faire des vidéos quand j'ai pas le temps de faire des vidéos sims Plein d'idées de vidéos en ce moment Mais le truc c'est que j'ai pas le temps de filmer en fait Donc c'est un petit peu frustrant Du coup bah j'essaie de les poster en fait Vous voyez une semaine Une fois par semaine Et donc bah là j'ai des vidéos pour Pour pendant au moins deux mois J'espère que je vais pouvoir cet été faire Ce que je comptais faire Enfin ce que j'ai fait l'été dernier C'est à dire de vidéos par semaine pendant les vacances Parce que franchement ça m'avait plus de faire ça J'avais bien aimé Même si à un moment j'étais un petit peu en cours de vidéos Donc c'était un petit peu galère Je vais venir utiliser cette palette Qui est une nouvelle palette que j'ai acheté à Action C'est un peu un dupe d'une Huda Beauty je crois c'est ça Donc voilà il y a plein de jolis petits fards dedans Je prends le fard Universe Universe plutôt Mais évidemment j'ai pas trop Il est très très poudreux Mais j'ai pas un super accent anglais comme je disais Donc voilà on applique les petits fards Très joli j'aime beaucoup Très nude Bon je n'utilise quasiment pas de nude Ou alors je vais pimper un petit peu le truc Avec des couleurs flash à côté du nude Voilà pour le petit update chaîne YouTube en fait Je suis très contente d'avoir réussi à faire une vidéo par semaine Comme je vous ai dit Je compte faire encore mes deux vidéos par semaine Des vacances d'été que j'ai fait l'année dernière Et que j'essaye et j'espère que je pourrai faire en fait ces vacances là Puis normalement je devrais Il n'y a pas de problème Je serai Enfin j'aurai bien du temps En fait le seul problème ça serait des idées de vidéos Mais comme vous savez que j'ai commencé un Legacy Challenge Et bien je pourrais vous faire peut-être des vidéos Legacy Quand je n'ai pas d'idées tout simplement Juste la venez prochaine Ce qui est vraiment marrant Ce qui est vraiment sympa Je vais déménager Donc je vais pouvoir vous faire plein de vidéos Déco appartement Appartement Tour Voici la vidéo résultat du bac Un petit peu mon avis sur la terminale Sur les spécialités également que j'ai Parcoursup Le fameux parcoursup Donc voilà je trouve que franchement c'est cool Parce que je pense que je ne manquerai pas d'idées Parce que j'aurai plein de trucs à faire par rapport à mon appartement Peut-être un tri Dressing tri Dressing tri Oui dressing tri Enfin dressing placard tri plutôt Parce que mon appartement ne sera pas très grand Pour récupérer toute ma quantité de vêtements Qui est assez astronomique Je peux le foncer avec le phare juste là Enfin j'ai hâte de vous faire plein de vidéos Sur mes études etc Je pense que je vous ferai des petits vlogs à la fac etc Franchement c'est un truc que j'ai vraiment hâte de faire depuis un petit moment déjà Je vais utiliser un petit phare de transition ici je pense Donc là on va passer au ras de cil Donc je vais venir me munir de mon petit pinceau Comme ça Et je vais prendre la couleur que j'ai utilisé Tout simplement Et je vais l'appliquer en ras de cil Très bien On va passer maintenant au fameux cut crease Avec mon petit truc blanc Mon petit pinceau Qui ne se lave pas parce que le truc sèche dessus Donc du coup je le lave Mais à chaque fois il y a toujours du phare dessus Enfin la base Maintenant je vais vous parler un petit peu Donc je vous ai dit de Parcoursup Cette fameuse plateforme que tout le monde adore Là on est le 10 avril Donc Parcoursup a fermé vendredi J'avais déjà fait tous mes voeux et toutes mes lettres de motivation Et également validé mes voeux depuis un petit moment déjà Parce que je suis une grosse stressée de la vie Et que je pensais que le site allait buguer Et au final j'avais raison Parce que le site a bugué Parce que j'arrive pas du tout à faire mon goût de clé Dans le même temps de parler J'ai mis tous les voeux que je vous ai expliqués Dans ma vidéo vlog en fait Mon dernier vlog de une semaine En fait je vous avais expliqué tout simplement Quel voeux j'allais mettre Je vous ai même expliqué comment faire une lettre de motivation Pour Parcoursup dans ma vidéo Donc du coup bah j'ai Bah j'ai pas changé mes voeux en fait J'ai toujours les mêmes Donc j'ai mis en voeux numéro 1 Une licence d'histoire Parce que je vais faire une licence d'histoire En voeux numéro 2 J'ai licence philo Ainsi que licence science de déducation Je les mets au même niveau Parce que je sais pas lequel je prendrais Si je n'étais pas prise en licence d'histoire J'ai également mis une licence de psycho Une licence de lettres Mais vraiment comme je vous l'ai dit Mon objectif c'est l'histoire moi Donc voilà voilà C'est le truc que je veux faire Sinon pour ceux qui seraient intéressés par mes notes etc Je suis très très contente de ma progression De l'année scolaire Parce qu'au premier trimestre j'avais 15 de moyenne Au deuxième j'avais 16 Et là je suis au troisième Et je dois avoir 16 et demi je pense Je sais pas encore J'ai pas en fait J'ai pas mon moyenne générale sur le pronote Elle ne s'affiche pas Mon lycée elle a enlevé en fait Donc je dois la calculer Et je vous avoue que quand je vois que j'ai des bonnes moyennes Bah je prends pas le temps de la calculer J'ai un peu la flemme Et surtout j'ai pas encore beaucoup de notes Pour le troisième trimestre Puisque comme vous savez On est que le 10 avril Et mon conseil de classe c'était genre le 26 mars Donc ça fait quelques jours à peine Qu'on est dans le troisième trimestre Et franchement j'aime beaucoup le combo que j'ai fait Je trouve ça très joli Je pense que je mettrai un petit peu des paillettes sur le violet Voilà voilà ça c'était le petit point Parcoursup notes etc Franchement je m'en sors plutôt bien Je suis très contente J'ai l'impression d'avoir enfin trouvé ma méthode de travail Alors que dans 4 mois à peine Je ne serai plus au lycée Donc c'est un petit peu tard pour trouver sa méthode de travail Parce que j'ai enfin l'impression de m'en sortir Vous voyez c'est toujours Ça a toujours été un peu galère pour moi Parce que j'avais des bonnes notes Mais j'avais l'impression que je faisais énormément pour très peu Enfin pour très peu Pour déjà un truc bien Mais que je faisais beaucoup plus que ce que j'avais en fait Enfin que je faisais des efforts qui ne payaient pas Et là j'ai un peu l'impression que mes efforts payent Donc je suis contente Bon là je suis en pleine révision du bac Puisque mon bac de spécialité c'est le 11-12 mai Donc j'ai mon bac de géopo et HLP Je pense appliquer le phare pétillant de la palette Ayoko Rally Franchement regardez l'état de la palette Genre vraiment tous les phares sont creusés Regardez l'highlighter L'état de l'highlighter Franchement C'est pas que je l'abîme en fait C'est vraiment qu'il se creuse Il est en train de se casser en fait Il se désagrège Il se désagrège Une chose est sûre c'est que vraiment je veux vraiment vous remercier Pour les abonnements que j'ai cette année Enfin que j'ai eu cette année durant mon année de Youtube Il faut savoir que j'avais une chaîne Youtube avant Que je l'avais pendant très longtemps Je l'avais eu cette chaîne pendant près de plus de 2 ans Et j'étais à 200 abonnés je crois Donc je suis contente en un an d'avoir fait autant d'abonnés Autant de vues en fait J'ai des vidéos en fait qui font encore des vues actuellement Comme ma vidéo coloration en fait J'ai énormément de vues sur cette vidéo Énormément de commentaires On comprend en fait que les gens regrettent leur coloration brune En fait c'est la leçon à tenir de cette vidéo Ne vous teignez pas les cheveux en brun permanent Franchement j'adore ce maquillage Je crois que je vais le reproduire demain Il faudra juste que je trouve une tenue qui aille Parce que ce haut je ne peux pas le remettre demain Mais j'ai un petit haut violet Donc je pense que ça le fera Je le mettrai avec une petite chemise blanche Vous voyez je suis en train de tout prévoir dans ma tête On va passer à la fin du temps Et à l'highlighter Parce que l'highlighter c'est ma vie C'est ma passion Je prends mon petit pinceau Ainsi que mon petit blush Qui est le blush de la palette des Coralie Que j'ai presque terminé Et je suis en train de me dire Qu'il faut vraiment que je songe à l'économiser Parce que sinon je vais devoir m'en passer Et je vous avoue que ça me rend très triste Donc maintenant je vais venir prendre mon petit pinceau highlighter Je vais venir prendre Quel highlighter je vais pouvoir prendre ? Je pense que je vais prendre celui-là Il irait très bien Mais ça va être très galère Parce que vous voyez il faut vraiment que je passe Comme ça Pour ne pas l'abîmer Parce qu'il se casse Comme il est en fait Complètement fini En fait à ce stade Il est violet en fait Donc ça irait trop bien je trouve Ainsi je prends mon petit pinceau qui est cassé Et je prends toujours le petit highlighter Et je vais venir en appliquer dans mon commentaire Là j'avais envie d'appliquer un petit rouge à lèvres Je pense que je vais mettre celui-là parce que je trouve que ça va bien avec ça Même si c'est pas exactement la même couleur Mais bon c'est pas très grave La couleur est un petit peu trop flash je trouve Ça va pas trop avec le reste Donc je vais venir prendre un autre rouge à lèvres Et peut-être l'appliquer un petit peu par-dessus Donc c'est un rouge à lèvres un peu plus foncé Vous voyez je vais juste passer par-dessus Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager Et à vous abonner Ça me ferait extrêmement plaisir Et moi je vous dis à jeudi prochain dans une prochaine vidéo Qui sera le troisième épisode de mon Legacy Challenge Normalement Je vous dis à jeudi prochain Sous-titres par Jérémy Diaz